C'est quoi ça, vich ? C'est quoi ça ? Hey yo, I'm back ! Qu'est-ce que c'est, les gars ? Ça vaut quoi ? Bon, aujourd'hui, les gars, on va parler un petit peu des idées que j'ai pour Touquet19. J'avais envie de faire une vidéo sur ça. Allez, c'est parti ! Et dans cette vidéo, également, mon meneur a reposteur. La tête de moi, il va commencer à reposteur, mon meneur. Allez, c'est parti ! Première idée pour ce Touquet19, ce serait tout simplement que l'on n'ait plus de ratio. Vous savez, le ratio de victoire, défaite, de pourcentage de ci, pourcentage de ça. On est tout simplement dans un jeu vidéo où le cadre de compétition n'est pratiquement pas existant. En tout cas, dans le mode Montpart. Tout simplement, plus de ratio, plus de pourcentage. On est là pour jouer et non pas pour se faire juger sur un ratio. Parce que quelqu'un qui a un mauvais ratio peut être meilleur que toi. Je pars du principe que tu joues beaucoup mieux quand tu n'as rien à perdre. Et que ça permettra aux crevettes et aux zigzagueurs et aux trayeurs de match de porter leur coup. Comment aborder le sujet de Touquet19 sans parler d'archétype ? On est plusieurs à lui crier sur tous les toits, on ne veut plus d'archétype. Mon idée, ce serait de remettre le système d'archétype de Touquet16. Tout simplement, extérieur, intérieur ou équilibré. Le reste, c'est ton skill qui fera la différence sur le terrain. Je prends les exemples des pivots. Finisseurs athlétiques qui n'ont qu'à se mettre sous le panier et forcer la raquette pour marquer. Ça, c'est fini. Si le jeu n'est pas équilibré avec des archétypes autant cheatés comme il y a sur Touquet18. Je lance également l'idée dans le mode carrière qu'on puisse faire de la carrière en coop. C'est à dire que ce sera maximum entre 1 et 2 joueurs. Tout simplement, quand ton match va se lancer, ton pote pourra te rejoindre et pourra faire le match avec toi. Ta carrière continuera ainsi. Tout ce qui est cinématique et avancement dans la carrière, dépendant de ceux qui vont décider de faire sur Touquet19, ne changera pas. Mais tu auras le choix d'inviter un de tes potes à venir faire des matchs de carrière avec toi. Tout simplement, si vous n'êtes pas du même poste. Si vous êtes en pivot avec un meneur ou en arrière avec un ailier ou un meneur avec un arrière, peu importe. Tant que vous n'avez pas le même, on va dire, la même position, vous pouvez faire un match de carrière en coop. Le but de ça est tout simplement de passer moins de temps en carrière à farmer les badges, à faire les hautes zones et tout simplement s'entraider. Ça peut entre guillemets rassembler un petit peu de communauté. Pour moi qui aide beaucoup de personnes de par ma chaîne YouTube, ce serait avec un grand plaisir que je ferais un match de carrière avec vous mes abonnés pour vous aider à faire des hautes zones, des badges ou des trucs que vous ne comprenez pas tout simplement. On ne peut pas passer à côté du système de réputation du mode Montpart pour Touquet19. L'idée que j'ai eu, ce soit tout simplement qu'on reprenne ce système à la Touquet15. On commence avec une toute petite couronne et qu'au fur et à mesure la couronne soit plus grande. Ne pas mettre de chiffres à l'intérieur parce que beaucoup de personnes sont sensibles au fait que quelqu'un soit Superstar 1, 2 ou 3. Tout simplement la couronne sera plus grande ou plus petite dépendant du nombre de matchs que tu as fait, que tu as gagné, de qu'est-ce que tu as fait sur le terrain dans le mode Montpart. Également mettre, remettre, on va dire toutes ces récompenses qu'il y avait au niveau du mode Montpart. Le jetpack, les mascottes, le skate, le skate qui peuvent le garder. Maintenant mettre par exemple des choses un petit peu plus fun. Quelque chose qui pourrait nous permettre d'interagir avec des personnes en ligne. Pourquoi pas passer à côté de quelqu'un, appuyer sur une touche et pouvoir le check. Je donne un exemple. Tout le monde le sait, l'entreprise, Touké Sport et tout ce qui est des jeux e-sport, sport, peu importe même, toute entreprise dans la vraie vie a besoin de faire de l'argent. Maintenant on va quand même parler d'une communauté jeune, pour la plupart qui sont jeunes sur le jeu et qui n'ont pas spécialement ou de temps à perdre ou d'argent à dépenser. Pour Touké 19, j'aimerais donner l'idée qu'on puisse à la création de son joueur, regarder avant qu'on le crée les stats exacts. C'est à dire qu'on connaît tous ces 90 en contrôle de balle, 86 pour powerslide et compagnie, compagnie. Laissez nous voir avant de créer et de terminer ce joueur, quelle note on aura au niveau de nos stats. C'est très important, c'est du temps qu'on perd à créer des joueurs et à se rendre compte qu'on a 89 en contrôle de balle et non pas 90. Et une autre chose aussi très importante, en cas où on crée le mauvais joueur, je peux comprendre qu'il ne nous laisse pas regarder les stats avant, ça nous oblige à jouer et à jouer et à dépenser de l'argent et compagnie. Dans le cas où on dépense de l'argent dans un joueur qui n'est pas au final celui qu'on voulait faire, merci de pouvoir nous rendre nos WC, peut-être pas la totalité, mais au moins 50% des WC dépensés dans un joueur. Pourquoi pas nous les rendre dans le cas où on supprime le joueur ? On aura deux choix. Ou le supprimer complètement, ou le supprimer et récupérer les WC. Je pense que tout le monde va choisir. Yipposter ! Supprimer et récupérer les WC. Je sais bien qu'une entreprise a besoin de faire de l'argent, mais s'ils ne veulent pas perdre la communauté Touquet, c'est le moment de nous offrir un tout petit peu de choses gratuites. Combien de commentaires je vois sur tout ce qui est de la chaîne NBA Touquet, qui dit bien, attention, cette vidéo Touquet va me coûter 1200 WC. On sait bien que Touquet est hyper cher et devenu très très, on va dire, cher au niveau de tout, au niveau des animations, des coupes de cheveux, des jours qu'on doit créer, du temps qu'on doit perdre. Rendez-nous nos WC si on supprime un joueur. Merci. Beaucoup plus de mode de jeu. Mettez-nous en mode Street Ball. Laissez-nous passer les cinématiques. Pourquoi pas mettre un petit peu d'interaction dans le parc ? Pourquoi pas faire passer LeBron James au milieu du parc de temps en temps ? Et après tu vois qu'il prend le métro et il part. Ça peut être marrant, des choses innovateurs, innovatrices, une chose. Bref. Maintenant, il y aura une partie 2 en fait à cette vidéo de toutes les idées que j'ai pour Touquet19. J'aimerais également vous laisser la place dans l'espace commentaires pour mettre vos idées. D'accord ? Parce que je suis en contact avec Touquet, vous le savez très bien. Ce sont des idées qui peuvent être apportées au jeu, apportées à la communauté. Et je serais ravi, vraiment, vraiment, ravi de savoir ce que vous, vous pensez. J'aimerais ramener Touquet19 à son état d'origine. J'aimerais ramener Touquet à son état d'origine. Que tout le monde revienne sur leur jeu de prédilection. C'est simple. Moi, je vous dis à ma autre. N'hésitez pas à liker. Je vous kiffe. Peace out. Sous-titrage Société Radio-Canada